Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 6 mars 2021, 20h02, heureux du Québec, j'espère que tout le monde va bien malgré tout, j'espère que vous restez actifs, c'est important d'avoir un système immunitaire en santé fort face à toutes les possibilités de maladies possibles et imaginables, oubliez la pandémie, on parle d'autres choses aussi, il y a plein d'autres maladies qui peuvent venir vraiment changer le cours de votre vie, donc c'est important de rester en santé, actif, moi je le vis tous les jours, je vois la différence et je vous encourage à être actif, à avoir un bon mode de vie, une bonne alimentation. Pendant ce temps-là, on va parler de nos cousins français plus spécifiquement, de nos amis parisiens. Imaginez-vous, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un géologue, mais j'ai vu un petit article intéressant qui est apparu sur Strange Sound, puis j'ai pensé vous le partager, parce qu'on vit des moments très intenses, on vit des changements très intenses, on vit des événements climatiques, environnementaux, politiques, sociaux, historiques, on est dans des, moi je la qualifie de notre période à nous, biblique, et ça vient s'insérer là-dedans très très bien. Imaginez-vous, 6 mars 2021, donc ça a été publié aujourd'hui, Paris est sur le point de s'effondrer sous terre. Un drôle de titre, vraiment intriguant. Titre étrange, n'est-ce pas? Pourquoi Paris s'effondrait-il sous terre? Eh bien, c'est en fait assez inconnu, mais Paris est construit au-dessus de tunnels miniers fragiles. La ville de Paris est construite sur des milliers de tunnels miniers. Je ne savais pas ça. Si vous avez déjà étudié la ligne d'horizon de Paris, comme peut-être lors de cette scène où elle est détruite par un astéorite dans le fameux film Armageddon, vous avez peut-être remarqué que la partie centrale de la ville n'a pratiquement pas de grands bâtiments. Moi je suis allé 3-4 fois à Paris, je n'ai pas remarqué ça parce qu'on ne pense pas à remarquer ces choses-là, mais ceux qui sont de Paris, les Parisiens qui sont à l'écoute, vous m'enverrez des confirmations de tout ça. Cela semble étrange pour une métropole européenne animée, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que personne ne peut construire grand-chose à Paris sans que la ville ne s'effondre sous terre grâce à un labyrinthe chaotique de tunnels non cartographiés creusés en dessous. Le gypse et le calcaire étaient exploités sous Paris depuis le XIIIe siècle. Au fur et à mesure que la ville grandissait, les tunnels augmentaient également, mais personne ne prenait la peine de savoir combien en étaient creusés et jusqu'où ils s'étendaient dans une direction particulière. Une poignée de banlieues parisiennes ont été englouties par des puits de mines souterraines au cours des siècles suivants et au XVIIIe siècle, des pans entiers de Paris tombaient à travers le sol. Les responsables de la ville étaient déconcertés car aucun d'entre eux n'avait la moindre idée que Paris était essentiellement assis au sommet d'une ferme de fourmis géantes pleines de minéraux non raffinés et des squelettres des pauvres. Ils ont rempli les tunnels d'os pas vraiment stabilisés, n'est-ce pas? Ossement de cimetière de Saint-Étienne, gré déposé en mai 1767. En tout cas, je vais vous laisser l'article dans la boîte de description comme d'habitude. Le roi Louis XIV a envoyé des hommes pour enquêter sur les raisons pour lesquelles la terre dévorait leur ville. Ils ont découvert que presque tout Paris était en danger de s'effondrer car il était construit au sommet de kilomètres et de kilomètres de carrières fragiles qui, encore une fois, personne n'avait dérangé pour garder une trace de ça. Les améliorations des tunnels ont immédiatement commencé, mais malgré les nombreuses catastrophes, la France a continué à creuser des trous dangereux sous sa capitale jusqu'à la fin des années 1800. On peut voir ici une carte des mines souterraines de Paris. Vraiment, wow, stupéfiant. Le gouvernement français a finalement compris qu'elle creusait essentiellement à Paris une tombe géante dans les années 1950 et depuis lors, presque tous les tunnels ont été déclarés interdits. Il y a même une vidéo que vous allez voir ici de la visite de ce Paris souterrain. La Ville impose des restrictions de poids aux bâtiments pour éviter de mettre trop de pression sur les puits de mines usés sous eux, d'où le manque de gratte-ciel de Paris. Cependant, avec des sections de tunnels qui s'effondrent toujours régulièrement, il suffit d'un petit tremblement de terre pour enterrer toute la ville. Il suffirait d'un petit tremblement de terre pour enterrer toute la ville. Wow! Fascinant. Je laisse ça dans la boîte de description. Moi, ça m'a vraiment étonné et surpris. Je suis inquiet pour mes cousins parisiens.